400 de bouffe, ah bon c'est bon la bouffe commence à monter, où est-ce que je peux voir les stocks vraiment de tout, parce que là je vois que les stocks de ressources de base j'ai l'impression, je ne sais pas combien de cuir j'ai je pense que tu ne le sais pas, tu n'as peut-être pas grand chose, non c'est que je ne trouve pas le menu en fait le stock de bouffe et l'eau, ouais je sais, petit screen du village alors t'as un curse qui te dit que tu n'as pas assez de bébés, ouais je sais bien que je n'ai pas assez de bébés, il te dit cliquer sur la grange pour voir l'inventaire 10 de cuir, 10 de sang de vénaison, j'ai combien de bois de chauffage, je suis large, oui je sais que je n'ai pas assez de bébés mais du coup je vais attendre que les champs soient finis en fait, pour faire un atelier procréation, non c'est quand les champs seront finis, je pourrais envoyer les 4 fermiers bosser merci pour la grange de cax, une fois que les champs seront finis je pourrais envoyer les 4 fermiers bosser à la construction de tout ce qui reste en fait et du coup je pourrais lancer la construction des maisons pour qu'ils fassent des bébés ah d'accord il y a déjà une maison mais il y a 2 gosses dedans donc je pense que c'est pas facile non plus de faire des bébés dedans quoi puis aussi j'ai rien à mettre au moins un herboriste pour qu'il commence à faire un petit stock de herbe si tu les laisse que tous les deux ça va être chaud pour eux non je pense surtout pas en fait dégueulasse pas du tout je suis là pour ramer de levier mat il paraît que le tendancieux ça marche bien bon le champ est presque fini est-ce qu'il faut des fermiers pour récolter des haricots ou pas ? tout le monde sait de faire récolter un haricot brandelle alors lorsque tu construis un hotel de ville tu as accès à plein de stats supplémentaires très utiles j'ai pas que ça à foutre caromax après il précise qu'au début c'est très coûteux ouais est-ce que c'est combien le hotel de ville ? euh 60 putain 124 de pierre ah bah non carrément pas à la rigueur tu peux peut-être te fixer ça comme objectif si t'arrives à survivre encore un an pour l'instant l'objectif c'est de faire les bâtiments de base donc il me reste deux à construire et après faire des bébés je pense que les bébés c'est pas ça bah non parce que les bébés il faut faire des maisons pour les construire je crois que c'est vrai je pourrais peut-être parce que paradoxalement euh t'as besoin de main d'oeuvre après plus t'as de main d'oeuvre plus t'as de coups plus t'as de coups plus t'as besoin de main d'oeuvre plus t'as de main d'oeuvre plus t'as de coups et c'est un peu ça le problème du jeu ah il te conseille le cimetière pourquoi tu parles de choses tristes ? non non mais c'est il te dit que ça risque de plus servir tellement de trucs à faire en même temps tellement pas assez de trucs pour les faire alors je lui demande s'il est sérieux quand même alors je lui demande s'il est sérieux quand même la hasard de food est low mais je sais qu'elle est low la hasard de food ah je fais des igourates c'est en cours il me faut 11 builders je n'ai un mec là il est un peu surchargé tu vois je fais pas d'effort c'est tout ce que je dis et le pire en fait c'est que j'ai personne actuellement pour me ramener du bois etc donc mon stock de bois et de pire se vide à vue d'oeil et j'ai rien pour le faire alors oui donc Kyrwax explique que si tu commences à avoir des morts le cimetière est utile pour ne pas plomber le moral du village ouais c'est logique mais il y aura pas de morts il y aura pas de morts t'es vachement pessimiste Kyrwax je suis sur qu'il y aura pas de morts c'est un peu un death flag ce que tu viens de dire c'est un peu un death flag ce que tu viens de dire c'est pas un merde à mort par contre c'est la misère parce que je pensais que les chances il y aurait beaucoup plus que ça mais non ça me bouge 6 mois en fait à pousser et à être récolté et c'est ça ouais du coup c'est un peu la misère parce que je pensais avoir de la manoeuvre en plus mais pas de tout et non c'est pour ça qu'il t'avait dit que tu pouvais faire qu'une récolte par an bah non je pense que c'est en tu peux faire deux récoltes mais du coup ça bouge plus de personne quoi je pense qu'il voulait dire qu'un champ ne peut pas être ensemencé deux fois oui mais c'est ça qu'il dit oui non là j'ai deux champs en même temps pour un champ donné tu peux faire qu'une récolte oui mais c'est ça plus vite il dit qu'au mieux il pense que tout le monde va mourir de vieillesse ah tu vois c'est à dire que ça va le plus ça va le plus ça va le plus le plus le plus il a 26 ans le plus il a 26 ans c'est ça qu'elle a 26 ans mais non je suis sûr qu'ils vivent 80 ans comme actuellement euh je suis je suis je casse pas mon délire j'ai plus de bois de chauffage au bonheur au joie non ça va c'est l'automne oui enfin après l'automne c'est l'hiver mais t'inquiète il y a le temps on est large large ah la la si tu savais à quel point on est large j'ai l'impression que tu bluffes pour du tout c'est ce que tu me dis quand tu bluffes voilà par exemple j'ai un champ qui est fini hop du coup ça me fait deux constructeurs en plus et tu les aurais faire quoi ce constructeur ? bah euh j'espérais qu'ils construisent qu'ils construisaient ouais ouais j'espérais qu'ils ah si ils font la maison alors sinon qu'il y a des personnes accélèrent par rapport au temps bah c'est logique c'est à dire que non au bout d'un an ils vivent plus vite ils vivent plus vite c'est complètement con comme métabolisme il sait combien d'années il sait combien d'années il manque une saison ça va faire deux bientôt mais ton mec le plus vieux dans le village maintenant il a quel âge ? c'est 27 ans il y en avait 19 à la base à la vache c'est violent il est assez horrible quand on y pense ah bah ça va ça veut dire qu'il prend un an par saison en fait euh un truc comme ça ouais bon je commence à avoir un petit peu peur parce que la bouffe enfin tout ce qui reste dans la maison d'accueil j'espère que ça va pas se perdre quoi parce que là du coup je construis des petites maisons à côté mais euh d'ailleurs elles se construisent très très vite les petites maisons et c'est très très bien on commence on commence c'est au début de l'automne non on est en fin d'été pardon euh non mais ça va je vais me refaire je vais me refaire c'est vrai que fin j'aime beaucoup ce jeu il est beaucoup moins stressant que toi enfin moins stressant disons que tu vas pas mourir parce que t'es l'indien fou quoi tu sens que si tu meurs bah c'est une mort logique je pense que c'est plus loin dans le jeu ça j'ai l'indien fou mais non dépression etc mais sinon il dit que a priori ta seule erreur de début c'était de faire la maison de famille après de faire la maison ouais bah c'est vrai que je pensais bah comme dans Fortress en fait euh par réflexe j'ai fait un truc à l'arrache pour qu'il puisse euh se mettre dedans et en attendant mais ouais c'était néerrant bon là c'est bon les petites maisons vont se faire ça va me faire 4 petites maisons pour tout ce monde je ça va peut être suffire je sais pas pour où on va y voir et maintenant l'objectif c'est vraiment de faire des bébés les gens c'est vraiment le but dans votre vie ok en sachant que ce serait bien qu'ils survissent à l'hiver sachant que l'hiver arrive non quoique si vous les faites maintenant ils vont naître euh début de l'été donc ça va en fait c'est la bonne fait des bébés tout de suite et du coup ils auront 2 ans en hiver du coup ils devront manger plus merde bah oui c'est logique comme dans l'agricola ouais sauf que dans l'agricola c'est magique quand même t'as un bébé l'année d'après non la saison d'après la saison d'après oui c'est encore plus abusé ouais mais du coup j'ai fait des maisons peut être en faire d'autres même des maisons genre tu les envoies marchandais ils reviennent avec 15 stacks de bois what non mais d'ailleurs c'est le caverna tu penses pas plutôt la caverna là ? non ah oui d'accord 15 stacks de bois faut l'atteindre oui mais en train de partir si le bois t'as vendu t'en as plus rien à foutre et Kyrwax alors là je vois que dans la maison que j'ai construit juste à côté du camp de chasse il y a des chasseurs effectivement mais je sais je pense qu'une fois qu'ils ont réclamé une maison la maison leur appartient vraiment enfin j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche sinon on fait un test je t'envoie le petit Timmy dans la maison des chasseurs oui Timmy bonjour t'as déjà vu un homme tout nu est-ce que t'as déjà visité une prison turque ? est-ce que tu aimes les gléiateurs ? les films de gléiateurs les films de gléiateurs voilà regardez il y a Timé Pio dans l'avion il est bien ah il est plus que bien il est génial ici la santé de tes villageois est basse sinon tu es à 3,5 sur 5 ah merde ouais euh je pense qu'elle est basse que je n'ai pas de récolteurs mais je vais en faire là ils vont avoir de la médecine de base faut juste que j'ai du monde là en fait lui il te dit qu'il descend jamais en dessous de 4 sur 5 et je pense que t'as un score bas aussi parce qu'ils ont pas tous des maisons la réserve ouais la réserve de pierre est basse ouais bah voilà comment ils vont faire s'ils doivent lapider une femme ? attends faut que vu les caillasses que c'est ah oui c'est vraiment lourd en fait il y en a plus il y en a 4 bah sinon la technique tu commences tu dis à quand même de creuser à la verticale et après tu lui demandes de remonter et si comme on l'a dit en début de stream c'est bien des joueurs de minecraft de réinsérer en réinsertion manque de variété bah je pense manque de variété je pense pas parce que j'en ai 4 sortes quand même j'ai des haricots j'ai du poisson j'ai de la vénaison et j'ai des poires des... des... des courges donc je pense pas que c'est bien de ça hop on va remettre un woodcutter et on va remettre un forgeron pour que ça bosse et qu'il refasse un peu les stocks euh... mets moi un nerf peut-être venir du manque d'alcool alors tu peux faire de la bière mais c'est que pour la joie donc euh... je trouve pas c'est quand même beau quand il niège ouais ouais ça annonce la mort la désolation et là sinon c'est beau ouais du coup j'ai en tête les musiques de l'étrange noël de Mr Jack que vois-je que vois-je que vois-je que vois-je que vois-je je le connais pas du tout c'est vrai que c'est que vois-je que vois-je mais en a la suite après sinon j'ai aussi ben Halloween happy Halloween nanana Halloween nanana Halloween pareil je l'ai pas il dit que si t'as pas d'ermelie signal en stock t'as des chances pour que les femmes meurent durant l'accouchement bordel c'est bon j'ai mis deux herboristes à faire le boulot ça va le faire je suis large sachant que t'es en hiver ouais ben non sol ben justement je trouve qu'en hiver on voit mieux les plantes en fait parce qu'il y a pas les feuilles je suis sûr que c'est comme ça que ça marche tiens regarde lui qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire et sinon pour t'enfoncer ta gueule tu dis quand même que c'est chiant dans ces cas-là parce que tu perds un travailleur pour une bouche gratuite à nourrir alors moi perso je viens de voir un chasseur marcher à travers un troupeau de dents sans rien faire donc là effectivement je suis assez pessimiste sur la diane village nan mais tu sais il laisse des troupeaux vivre pour repeupler oui bien sûr il fonce droit sur nous il est pas aux Etats-Unis là je crois pas est-ce que vous pouvez me finir cette putain de maison s'il vous plait il reste juste une à finir elle est magnifique bah ouais enfin il est poutre et à cheminée en même temps tu vas pas les faire travailler par ce temps là j'en ai rien à foutre il fait moins 8 ça va c'est large euh moins 8 les mecs ils pêchent ouais mais poisson doit être mort de froid pour faire la construction et pêcher c'est pas la même chose et bah tu vois il s'en va construire la hutte de récolteur putain il va me falloir des gens pour mettre dans cette hutte aussi hein hein c'est la merde ça ah ça c'est des amiciens ok ce sera une hutte sumo euh là j'ai pas la blague désolé lutte ouais non c'était ça d'accord ok ouais c'était Capilotracté ouais euh putain vous pouvez me finir ça s'il vous plait les gens je sais qu'il fait moins 9 que c'est dur que c'est bientôt l'hiver et tout ça mais s'il vous plaît le mec il vous fait du bois là le mec il est dehors en train de couper des bûches sous la neige comme un warrior niveau bois de chauffage je suis vraiment bas euh est-ce que tu mets combien de limites de bois de chauffage toi Kirex ? actuellement j'ai une limite de 200 est-ce que c'est peu ? d'autre non 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 Et bien là je trouve que c'est pas trop mal Parce que du coup j'ai les 4 pêcheurs Les 4 récolteurs Les 3 chasseurs Le coupeur de bois Les 2 herboristes Et tout ce petit monde boss Il manque juste un mec pour faire garde chasse Mais je trouve que c'est pas trop trop mal Les 4 maisons sont finies Tout le monde est dans une maison 400 Ok on monte à 400 de fioul Merde Le souci c'est que j'ai aucun récolteur Si jamais je veux ramasser de la pierre Ce que je devrais faire par exemple Ah si j'en ai un Coucou toi C'est dit d'aller Donner des grands coups de pioche dans un caillou En plein hiver Mais si ça va être marrant Non Hop Elle est beau Elle est beau Elle avait disparu Donc je ne sais pas pourquoi Bon L'hiver C'est parti La bouffe est assez lourd Quand même Et je redoute un petit peu La prochaine année Parce que Il va falloir que je trouve 4 fermiers Je ne sais pas trop où les prendre Ah si dans les arboristes Je vais virer les arboristes Je vais virer le laboureur Ah puis le wood C'est ça Il y a peut-être falloir aussi que je m'intéresse aux vêtements La réserve de bois de chauffage est lourd Oula Alors ça par contre ça pue La réserve de bois de chauffage est lourd Ok Je n'ai combien Ouais mais c'est la réserve dehors Ouais enfin toutes les maisons T'as une maison T'as une maison Qui doit avoir à peu près la moitié du bois de chauffage du village Mais ils sont tout ninja Un deuxième coupeur de bois c'est utile Karex ou pas ? Ouais non mais la tête de la réserve Ce que je voulais dire Mais je veux dire qu'il n'y a pas de maison Ça ne chauffe pas quoi Quand ils disent que la réserve est l'eau C'est vraiment que la réserve elle-même est l'eau C'est bon ça commence à remonter un petit peu Et bien j'aime beaucoup ce petit jeu Je ne regrette pas de l'avoir acheté Ah tant mieux Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur Parce que là Ça serait bien que les gamins grandissent en fait Il faut que je défiche une nouvelle zone de bûche-croînage Pour couper pour C'est fait Karex au nord là Tout ça c'est censé être coupé en fait Enfin les cailloux On a perdu Axel Enfin Kalliel pardon Qui vient de revenir Qui est revenu en quelle magie Et toute la zone là va être coupée Karex Vous savez c'est la fin de l'hiver Le bois de chauffage remonte Les herbes médicinales sont bien On est pas mal On est pas mal On va prendre un mec ici Ok Actuellement je peux vivre avec ça Ah c'est bon le coeur est remonté Je suis à 4 de santé Actuellement je peux vivre avec ça Mais je pourrais pas progresser en fait J'ai tout ce qu'il faut pour Pour vivre Il me manque un tailleur à la limite Ouais Il me manque le tailleur à la limite Mais sinon je pense que j'ai ce qu'il faut pour survivre Apparemment je pourrais pas avancer Euh Controits de commerce Ouais bah je vais voir ça Bon par contre Je dois vous laisser Hélas Tu vas nous laisser ? Oui Parce qu'il y a quelle heure là ? Bonne 2h C'est ça Ok Bah écoute Tu vas te coucher Si tu penses que c'est ce que tu dois faire Bah c'est surtout que La maladie M'empêche de rester éveillé plus longtemps Putain les mecs ils bouffent des racines quoi Très les pauvres C'est bon les racines Leur église tout ça ouais Vinseng Les carottes Les carottes c'est une racine T'as plein de trucs que tu bouffes c'est des racines Les carottes c'est une racine C'est quoi ce printemps pourri les gens encore ? Eh oh Ah c'est mieux T'es revenu ou tu nous a quitté ? Il nous a quitté Je sais pas trop en fait Pour la connaître Alors le souci là c'est que Donc J'ai des fermiers Ça très bien Mais j'ai personne pour aller ramasser de la pierre Ni du bois Et ça je pense que ça va être la misère Je pense que ça va être la misère Ah bordel Oui C'est dingue Je suis interrompu Genre 30 secondes avant de dire au revoir Ouais T'as offert un retour bureau aux gens Donc bref Turetique Donc bonne soirée à tous Et bah bonne soirée N'hésitez pas T'as laissé un lien dans ta description sur Facebook ou quelque chose Pourquoi ? Dans le Twitch ? Ouais Oui oui sur Facebook je l'ai mis Oui donc n'hésitez pas à envoyer sur Facebook Donc si vous avez des envies de voir certains jeux Oui Voilà De voir qu'ils ont ici certains jeux Après c'est pas sûr que je les ai mais ouais On ne sait jamais Voilà Bonne soirée à tous Et à la prochaine Ciao Bonne soirée salut Hop Voilà Je reprends le chat Tu veux Je veux que tu passes sur Bah écoute Kerwex si tu veux Si tu veux Si tu veux C'est un froid de la compagnie Je suis le seul à regarder Je sais pas le casse C'est une froid de la compagnie Je suis le seul à regarder Hop, et donc voici Kirwax qui nous rejoint, hop, et merde, désolé pour les menus en pause à la chaîne, Hop, voilà, et bah bonsoir Kirwax, bonsoir Kirwax, comment vas-tu ? Ah bah ça va, ravi de voir en plus que tu t'es mis à bannis, c'est un des jeux que je préfère en ce moment, avec Dwarf Fortress, bah il se ressemble beaucoup, oui, il se ressemble beaucoup, ouais, bah il était en promo, je voulais le tester, je me dis que ça fera un bon live, ça faisait un moment que je voulais le tester, ouais, il était à 7€ je crois, un peu comme ça, 7€, ouais, bah oui, c'est un bon prix, parce que moi, je l'avais payé plein peu, je crois, 15 ou 15€, je sais plus, mais ouais, il est très très bien, c'est, alors après, honnêtement, quand je l'ai vu la première fois, c'était il y a quelques mois, il m'a tout de suite fait penser à Dwarf Fortress, mais du coup, avec une interface graphique, il est beaucoup moins complexe, quand même, ouais, quoi qu'il y a plein de petites subtilités, quand même, oui, c'est vrai, je pense qu'il est, peut-être pas aussi compliqué, mais qu'il est quand même compliqué, c'est juste que Dwarf Fortress, bah il est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de façon de mourir, parce que tu peux faire beaucoup de choses, en fait, c'est ça, mais là, je pense qu'en, si on regarde les proportions, je pense qu'il n'est pas aussi compliqué, il n'est pas aussi complet, il n'est pas aussi complet, ouais, c'est vrai que tu joues sur les tas de modes, en fait, qui te rajoutent beaucoup plus de façons de te nourrir, il y a des modes qui sont vraiment intéressants dans le jeu, il y a des choses qui sont pas mal, qui te rajoutent, par exemple, des vaches laitières, des choses comme ça, parce qu'il n'y en a pas de base dans le jeu, et, ah oui, il y a beaucoup, il y a des modes vraiment intéressants qui peuvent installer, et qui sont pas mal, mais sinon, le jeu en lui-même, déjà, à la base, il faut déjà le dominer.